Lorsque l'on parle d'automobile à un Canadien et plus précisément à un Québécois, on peut s'apercevoir que cette voiture est forcément dans la famille de quelqu'un. Elle est présente absolument partout au Québec. Ça a été pendant de nombreuses années la voiture la plus vendue. Je parle de la Honda Civic. Dans cette vidéo, on va parler de la Honda Civic, la voiture qui est omniprésente ici au Québec. Bienvenue sur Cartier. Lorsque je suis arrivé ici à Montréal, je n'ai pas pu m'empêcher d'observer toutes les voitures qui m'entouraient. Et il y a une voiture qui revenait absolument tout le temps. Il s'agissait de la Honda Civic. La Honda Civic, c'est une voiture qui est compacte. C'est une voiture qui a évolué au fur et à mesure du temps. Et elle a marqué son histoire ici au Québec et plus précisément à Montréal. Alors en quelques chiffres, une Honda Civic, c'est plus de 27 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. C'était la voiture la plus vendue pendant pas mal d'années ici au Canada, encore plus dans les villes. En 2022, la Honda Civic est l'une des voitures les plus vendues dans tout le Canada, avec presque 30 000 exemplaires, dont à peu près 7 000 exemplaires uniquement au Québec. Et c'est vraiment ici, si on peut dire, la voiture du peuple, la voiture du peuple québécois. À l'heure où je vous parle, on parle de la 11e génération de Honda Civic. C'est pour montrer qu'il y a eu un énorme succès, énormément d'améliorations. Et on va voir dans cette vidéo que la Honda Civic du début des années 1972 n'est plus la même que celle de 2021, qui représente la dernière phase de Honda Civic à ce jour. Il faut savoir que les premières phases de Honda Civic, elles ne se sont pas réellement adaptées au marché de l'Amérique du Nord. C'est à partir de la 5e génération, c'est-à-dire l'année 1992, qu'on peut réellement voir des Honda Civic en Europe, mais également en Amérique du Nord. Elle a réussi à s'imposer avec plusieurs critères qui sont très très simples. La fiabilité, la légèreté et la simplicité. Sans refaire toute l'histoire de Honda, Honda à la base est une marque de moto japonaise, et ils ont su tirer le meilleur d'un moteur japonais de moto, et le mettre dans une voiture. C'est vraiment à partir des années 1990 où on peut voir cette fameuse phase de Honda Civic exploser. Elle a explosé d'un point de vue d'abord culturel, puisqu'elle a été présente dans pas mal de films américains, et c'est ce qui a vraiment démocratisé la voiture. Le must du must d'un point de vue culturel, ça a été Fast & Furious, et c'est par la suite où on a pu voir dans les rues et dans les films les dérivés de la Honda Civic, puisqu'elle a été facile à tuner, et elle a été une sorte de représentante du tuning dans la culture. Moi-même cherchant une voiture ici à Montréal, j'ai pu constater qu'il y avait énormément de Honda Civic, avec un nombre de kilomètres tout simplement gigantesque. Et pour avoir fait une très longue distance en Europe à bord d'une Honda Civic, c'est tout simplement fabuleux en termes de fiabilité, c'est remarquable. Sans rentrer dans tous les détails de toutes les phases, elle a été déclinée en pas mal de versions, que ce soit version brake, version un peu plus sportive, etc., etc. Mais c'est surtout, si l'on devait retenir un seul moteur de la Honda Civic, moi je parlerais du VTEC, qui a été vraiment une révolution dans son domaine. Alors bien évidemment, la Honda Civic, elle n'est pas parfaite. On peut la voir notamment dans les rues de Montréal. Pour une particularité, et je suis sûr et certain que vous avez déjà vu ce type de défaut, il s'agit des fameuses cloques qu'on peut voir sur la peinture. En tout cas, cette génération de Honda Civic possède, ici au Canada, à cause bien évidemment de l'humidité, de la neige, du sel, etc. Et c'est ce qui en fait aussi une particularité, et sa robustesse, puisqu'on peut s'apercevoir que la peinture cloque, mais ce n'est pas pour autant qu'on doit absolument changer tous les aspects esthétiques et de carrosserie d'une Honda Civic, ici au Québec. Il y a notamment un autre problème qui est un peu commun, il s'agit de la ligne d'échappement qui rouille. C'est un problème qui n'est pas visible d'un point de vue extérieur, mais on peut voir pas mal de Honda Civic, avec des peaux d'échappement qui n'ont plus de silencieux en dessous. Donc ça fait un son gigantesque, comme si on avait une sorte de gros truc, mais absolument pas, c'est une Honda Civic. Pour ma part, il y a une Honda Civic qui m'a marqué, il s'agit de la 8ème génération, parce qu'elle a été super futuriste. Ça a été un flop d'un point de vue européen, mais on ne peut pas enlever cette certaine audace d'Honda d'avoir fait de cette Honda Civic une voiture très futuriste, notamment avec le tableau de bord. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires de cette phase, parce que je suis très curieux de savoir si, oui ou non, vous en avez déjà vu, et surtout si vous avez pu les tester, voire même être l'heureux ou l'heureuse propriétaire d'une Honda Civic de la 8ème génération. Il y a également une anecdote qui est peut-être simplement symbolique, mais qui représente énormément. Il faut savoir qu'en Formule 1, depuis ces deux dernières années, et probablement cette année, la Red Bull de Max Verstappen, qui gagne et enchaîne chaque victoire en championnat, possède un moteur Honda. Aujourd'hui, la Honda Civic, nous sommes actuellement la 11ème génération. On est bien loin des premières phases où on avait une toute petite compacte légère, principalement utile pour la ville. Là, il s'agit plutôt d'avoir une berline, qui est un petit peu plus lourde, mais également un peu plus actuelle face à la demande aujourd'hui des consommateurs, avec un petit peu plus de multimédia à l'intérieur. On a de plus en plus cette forme un petit peu longue, qui n'est pas particulièrement belle, mais néanmoins qui est commune à toutes les voitures citadines, de son nom un petit peu Civic, qui veut dire en réalité citoyen, ce qui en fait la voiture commune, et qui rentre réellement dans les mœurs ici au Québec. Pour ma part, j'ai probablement trouvé ma voiture ici à Montréal. Si ça vous intéresse, abonnez-vous pour voir laquelle c'est. Donnez-moi votre avis sur la Honda Civic, la voiture du peuple québécois. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. A très bientôt. Ciao, ciao !